L'herbe à poux est bel et bien présente dans nos régions, notamment au Kamouraska. La ville de Saint-Pascal a débuté aujourd'hui ses travaux d'épandage biologique pour éradiquer cette mauvaise herbe responsable du rhume des foins. Et ça donne de bons résultats, comme l'a constaté Daniel Tremblay. En l'arrosant généreusement d'un produit biologique, voilà comment on part en guerre contre l'herbe à poux à Saint-Pascal. Pour un troisième été consécutif, les employés de la ville vont passer à tous les endroits problématiques. Parcs, cours d'école, maisons privées. Ici, elle n'est pas haute. Elle est en train de monter à la graine. Objectif, éradiquer l'ambrosia avant qu'elle ne fleurisse. L'herbe à poux est inoffensive pour l'instant. Les plants sortent à peine de terre. Mais lorsqu'elle sera en fleurs dans les prochaines semaines, son pollen va causer le rhume des foins chez les personnes à risque. L'épandage permet de gagner du temps. Parce qu'on peut l'arracher. Mais ce qu'il y a, vous voyez la hauteur des plants, que si on se mettrait à l'arracher, que ça prendrait encore plus de temps. Donc, avec l'épandage, autrement dit, c'est fait de façon plus vite, puis de façon, autrement dit, à l'éradiquer une fois pour de bon. Moi, j'arrose comme ça, comme on vient de faire, puis c'est correct. Une fois comme ça, puis c'est correct. On n'a pas besoin de repasser. Oui, c'est une bonne affaire qu'ils soient arrosés, puis ça va apporter moins de problèmes. Saint-Pascal est l'une des seules municipalités au Québec et la seule dans la région à effectuer de tels travaux d'épandage. Trois ans après le début du programme, on en récolte des avantages. Les gens qui avaient des problèmes d'asthme, des problèmes pulmonaires et même des problèmes, justement, d'allergie à l'herbe à poux, ont noté une diminution, justement, de leurs symptômes dès la première année. On est dans notre troisième année cette année, puis les employés eux autres même m'ont dit qu'il y avait une diminution de 50 % cette année. L'épandage biologique à Saint-Pascal donne de très bons résultats. Voici un plan d'herbe à poux avant l'épandage et en voici un quelques minutes seulement après le passage des employés. Un plan qui est mal en point. Et pas besoin d'aller bien loin pour en trouver d'autres. Ici, à Kamouraska, tout le long de la route, de l'herbe à poux, il y en a plein. Saint-Pascal espère maintenant que d'autres municipalités se lanceront dans l'épandage biologique. D'autant plus que le programme est peu dispendieux, environ 11 000 $ à Saint-Pascal pour un air de meilleure qualité. Daniel Tremblay, à Saint-Pascal.